On va maintenant corriger la série 3. Alors l'exercice 1, elle porte sur le calcul de limites en utilisant les équivalences. Déterminer avec des équivalences la limite des fonctions suivantes. Point de demander. La première limite, donc un petit rappel. Si f de x, f prime de a, c'est f est dérivable en a et f prime de a est différente de 0. Alors f de x moins f de a est équivalente au voisinage de a à x moins a multiplié par f prime de a. Alors, si on choisit par exemple f de x qui fait un exponentiel de x, on tente que dans cette équivalence exuelle, au voisinage de 0 est équivalente à x. Et cette fonction est équivalente à x au voisinage de 0. Cette fonction est équivalente à alpha x au voisinage de 0, à condition qu'alpha soit strictement positive. Alors maintenant, on peut remplacer le x qui est là par une fonction qui dépend de x, à condition que cette fonction de x a pour limite 0 quand x est envers a. Donc si on a cette quantité, alors l'exponentiel de u de x moins 1 est équivalente à u de x puisque u de x tombe à 0 et l'équivalent c'est au voisinage de a. Et ln de 1 plus u de x est équivalente au voisinage de a à u de x. Bien sûr, 1 plus u de x à la puissance alpha moins 1 est équivalente à alpha fois x toujours avec un trace strictement positive. Maintenant, passons à la limite 1. Alors, la limite 1 on cherche à calculer la limite de x ln de 1 plus 1 sur x quand x tombe vers plus infini. Alors, on regarde cette quantité qui ressemble à celle-là de u de x et 1 sur x. Donc, il faut poser la question est-ce que le 1 sur x tombe vers 0 lorsque x tombe vers plus infini ? La réponse est oui. Donc, ln de je vais laisser de x mais ln de 1 plus 1 sur x d'après cette propriété c'est équivalent à 1 sur x. Après simplification, il reste la limite de 1 quand x tombe vers plus infini. et la limite d'une constante c'est la constante. Passons maintenant à la limite 2. Alors, la limite 2 qu'est-ce qu'il dit ? On cherche à calculer quoi ? La limite de cette quantité. Alors, la limite de racine de 1 plus x moins 1 divisé par exponentiel de 2x moins 1 quand x tombe vers 0. Alors, je vais préparer la limite pour pouvoir utiliser ces deux propriétés. Alors, 1 plus x à la puissance 1 demi ici moins 1 divisé par exponentiel de 2x moins 1 quand x tombe vers 0. Alors, ici, cette quantité ressemble à celle-là avec alpha égale à 1 demi ici. Donc, il est équivalent à 1 demi fois x. Je peux toujours remplacer s'il y a un quotient ou bien le produit une fonction par son équivalent. donc, ici, exponentiel 2x moins 1. Donc, le 2x ici, joue le rôle de e2x ici. Donc, il faut vérifier est-ce que e2x tombe vers 0 quand x tombe vers 0. Oui, 2x tombe vers 0 quand x tombe vers 0. Donc, c'est équivalent à 2x quand x tombe vers 0. très simplifiquant si on trouve 1 sur 4. Passons maintenant la limite, la limite 3. Alors, on cherche à calculer la limite de ln2 2 moins x carré divisé par x moins 1 quand x tombe vers 1. Alors, ça va donner quoi? La limite quand x tombe vers 1 de quoi? Alors, ici, j'ai le logarithme de quelque chose. Si je cherche à appliquer cette formule, alors, il faut mettre en évidence un 1. Je peux écrire ln2 1 plus le reste c'est 1 moins x carré divisé par x moins 1. Alors, je vais appliquer cette formule. Ce qui joue le rôle de u2x c'est cette quantité. Il faut poser la question est-ce que cette quantité tombe vers 0 quand x tombe vers 1? qui, si on remplace x par 1 ici, on trouve 0. Donc, je peux appliquer la formule qui est là. Dès que je peux remplacer ça par son équivalent au voisinage de 1 qui est 1 moins x au carré divisé par x moins 1. Ça, c'est quoi? C'est la limite quand x tombe vers 1 de 1 moins x facteur de x plus 1 divisé par x moins 1. Donc, je peux simplifier par x moins 1 reste moins x plus 1. Donc, la limite c'est moins 2. votre méthode. Alors, on peut utiliser directement cette formule en posant bien sûr f de x c'est nn de x 2 moins x carré. On peut vérifier directement quand notre fonction est dérivable. La dérivée de x c'est moins 2 x divisé par 2 moins x carré. Donc, f' en 1 ça va donner moins 2. Il est différent de 0. Donc, je peux écrire f de x moins f de 1 c'est équivalent à f prime de 1 facteur de x moins 1. Donc, le f de x c'est ln de 2 moins x carré. f de 1 c'est ln de 1 ça fait 0 donc c'est équivalent au vautenage de 1 à moins 2 facteur de x moins 1. Donc, je peux remplacer ln de 2 moins x carré divisé par x moins 1 quand x est envers 1 par son équivalent c'est la limite de x quand x est envers 1 2 moins 2 x moins 1 divisé par x moins 1 donc je simplifie il reste moins 2 c'est la même chose. Passons maintenant à la limite dernière limite la limite de x à la puissance n moins 1 divisé par x moins 1 quand x est envers plus infini alors normalement ici j'ai une erreur c'est en 0 mais si on a ça on peut la calculer délicatement c'est la limite de x sur x quand x tend vers plus l'infini ça va donner c'est la limite de x à la puissance n moins 1 quand x tend vers plus l'infini maintenant une petite discussion c'est n égale 0 cette quantité devient x x à la puissance moins 1 c'est 1 sur x donc la limite c'est 0 et c'est n égale 1 donc ça va donner x à la puissance 0 c'est 1 la limite de 1 c'est 1 et c'est n est strictement c'est pas c'est 1 donc la limite de ça c'est plus infinie donc mais on a changé cette question en en cette limite c'est la limite de x à la puissance n moins 20 divisé par x moins 20 quand x tend vers 1 alors je peux écrire quoi ça c'est la limite de 1 plus x moins 1 du tout à la puissance n moins 1 divisé par x moins 1 quand x tend vers 1 maintenant je peux appliquer cette formule avec le u de x ici c'est x moins 1 oui quand x tend vers 1 c'est la quantité tend vers 0 donc je peux écrire que tout ça c'est idéal alors quoi limite de n fois x moins 1 divisé par x moins 1 quand x tend vers 1 après simplification je trouve n je peux normalement appliquer méthode 2 je peux appliquer cette formule directement en écrivant quoi posant f de x égale x à la puissance n donc f prime de x c'est n fois x à la puissance n moins 1 donc f prime de 1 c'est n on a f de x n moins 1 quand x tend vers 1 c'est la limite de n facteur de x moins 1 divisé par x moins 1 quand x tend vers la limite c'est n sans maintenant sans maintenant l'autre exercice Qu'est-ce qu'il dit l'autre exercice ? Alors, soit la fonction f définie par f de x égale ln de 1 moins 2x déterminer le domaine de définition de la fonction f. Alors, x est parti au domaine de définition de la fonction, ce qui vaut à quoi ? Il faut que 1 moins 2x soit strictement positif, ce qui vaut à quoi ? On divise par moins 2, mais il faut inverser l'ordre au domaine d'égalité, c'est 1 sur 2. Donc, le domaine de définition df, c'est moins l'infini, 1 demi, et 1 demi, excusez-moi. Maintenant, vous pouvez donner un développement limité de cette fonction, marginale de 0 à l'ordre 2. Alors, la formule de Tyler, il dit la formule de Tyler, il dit, alors la formule de Tyler, bien sûr, il y a des conditions, c'est f de classe C, m plus 1 au voisin de 0 sur un intervalle centré autour de 0. Alors, on a f de x égale de 0 plus f prime de 0 fois x plus f second de 0 sur 2 factorièles x au carré plus la dérivée troisième, je n'ai pas une puissance, c'est la dérivée troisième en 0, x à la puissance 3 plus j sk à la dérivée n-ième en 0 divisé par m fatoriel, fois x à la puissance n, plus x à la puissance n, fois epsilon de x, avec epsilon de x, c'est une fonction qui est envers 0 quand x est envers 0. Alors, cette expression, c'est quelque chose de négligeable devant x à la puissance n, puisque lorsqu'on divise cette quantité par x à la puissance n, on trouve x à la puissance n, c'est envers 0, ça veut dire que cette quantité est négligeable devant x à la puissance n. Je peux l'écrire comme ça. Voilà, c'est la propriété importante qu'on va utiliser maintenant. Alors, on a, posons déjà, g de x égal ln de 1 plus 1x. Donc, on cherche à donner un développement d'unité à l'ordre de 2, donc on va s'arrêter ici. Alors, on a g de x égal g de 0 plus g prime 0 par x plus g seconde par 0 plus g point de fatoriel plus g prime 2x plus g de x au carré. Ça, c'est d'après Taylor. alors maintenant on a quoi j'ai de 0 il suffit de remplacer dans 0 donc ça va donner quoi 0 c'est l1 c'est 0 mais j'prime de i c'est 1 sur 1 plus x donc j'prime de 0 c'est 0, j'prime en 0 c'est 1, délivre seconde en 0 c'est moins 1 donc notre développement il devient l1 de 1 plus x égale à g de x c'est quoi j'ai de 0 c'est 0, j'prime 0 c'est 1 donc c'est x ça c'est quoi c'est moins donc c'est moins d'un des demi xaucun à fx plutôt 2 xaucun c'est au voisinage de 0 salle de développement des limités demandée Maintenant, on va passer à la question suivante, donc la question suivante c'est quoi ? C'est on déduire le développement limité de f au voisinage de 0 à l'ordre 2. Alors, f c'est quoi déjà ? On a, f x, c'est ln 2, 1 moins 2x, c'est ln 2, 1 plus, moins 2x, puisque cette quantité qui est ici, cette quantité est envers 0, quand x est envers 0, donc on peut normalement remplacer le x qui est ici par moins 2x, donc ça va donner quoi ? Moins 2x, on remplace ici x par moins 2x, la même chose ici et ici. Donc ça va donner quoi ? Moins un demi fois moins 2x au carré, plus c'est plus 2, moins 2x au carré, donc ça va donner quoi ? F de x, c'est égal à moins 2x, c'est moins 2x, c'est moins 2x au carré, plus c'est plus 2x au carré. Faites attention, si vous avez petit e2, une constante k fois x à la puissance n, c'est égal à petit e2, x à la puissance n, la constante, elle va disparaître, ici il y a moins 4, c'est moins, moins 2 au carré, ça fait 4, elle va disparaître, elle reste x carré. C'est ça, c'est ça, au début de l'reau limité, notre fonction n. Maintenant, on passe à la question suivante, qu'est-ce qu'il dit la question suivante ? Donc on cherche à calculer cette limite. Trois, on a la limite de ln2, 1 moins 2x, plus 2x, divisé par x au carré, quand x tombe vers 0. C'est en deux méthodes. Soit on utilise l'équivalence. Alors ici, si on transforme, donc on va utiliser l'équivalence maintenant, l'équivalence. Alors, on peut déterminer un équivalent de cette fonction à partir du développement limité de cette fonction. Alors, on a cette développement limité, ça veut dire quoi ? La fonction de x, c'est 1 plus, moins 2x, pardon. Je transforme cette quantité à l'autre côté, il devient plus 2x. Alors, c'est ça, tout ça. Égal combien ? C'est moins 2x carré, plus 2x carré. Alors, il faut faire attention. La fonction, toujours, si vous avez un développement limité, cette fonction est toujours équivalente au traitement de plus petite degré. Donc, je peux remplacer cette fonction par son équivalent qui est égal à moins 2x carré, divisé par x carré quand x tombe vers 0. Donc, ça va donner, c'est la limite quand x tombe vers 0 de moins 2. Donc, il est égal à moins 2. Maintenant, il va voir quoi faire maintenant. Donc, je vais utiliser le développement limité. Faites attention, si on demande d'en diluire la limite, en diluire la limite, normalement, la réponse ici, il faut utiliser, soit l'équivalent, soit le développement limité. Donc, si vous utilisez, par exemple, au fait, c'est pas permis, dans ce cas. Alors, en utilisant le développement limité, la limite de ln de 1 moins 2x plus 2x, divisé par x carré quand il se trouve vers 0. Je peux remplacer cette fonction par son développement limité. c'est moins 2x, moins 2x carré, plus petit eau de x carré, ça veut dire que je peux l'écrire comme ça, petit eau de x carré, c'est x à essence n, epsilon de x, bien sûr avec epsilon de x tombe vers 0, moins plus 2x carré, plus petit eau de x carré, moins 2x carré, plus petit eau de x carré, plus petit eau de x carré, donc ça va donner une limite quand il se trouve vers 0, de moins 2 plus, plus epsilon de x, qui est égal à 0, qui est égal à moins 2. Donc, la limite c'est moins 2. On va trouver la même chose. Passons maintenant, un exercice 2, un exercice 2, un exercice 3, un exercice 3. Dans l'exercice 3, on cherche à montrer que cette fonction, cette fonction continue en 0. je dois calculer la limite de f de x, la limite de f de x, quand x tombe vers 0, et si on trouve un demi, ça veut dire que la fonction est continue. Et si j'ai un racine énième, n'oubliez pas que la racine énième de a, avec a c'est un positif, c'est quoi ? a à la puissance 1 sur 3. Donc, la limite de cette quantité, c'est quoi ? c'est la limite. Quand x tombe vers 0, de 1 plus 3x au carré plutôt à la puissance 1 sur 3, moins 1 divisé par ln de 1 plus 2x au carré. Maintenant, je vais utiliser les équivalences isièles. Quand x tombe vers 0, j'ai cette fonction qui est ici. Alors, elle tend vers 0 quand x tombe vers 0. Donc, ceci sera équivalent à quoi ? 1 sur 3 fois 3x au carré divisé par cette fonction, c'est ln de 1 plus quelque chose. mais ce quelque chose est envers 0 quand x tombe vers 0. Donc, ceci est équivalent à 2x carré. Après simplification, bien sûr, 3 disparaît avec 3, 2x carré avec 2x carré, il reste 1 sur 2, mais le 1 sur 2, c'est exactement 2x carré. il reste 1 sur 2. f il continue 11 heures. 11 heures. Passons maintenant à l'exercice suivant. Alors, qu'est-ce qui dit l'exercice suivant ? qui concerne la dérivabilité de l'unité. Alors, en trompant, donner un développement limité déjà dans la question 1, on cherche un développement limité de la fonction exponentielle à l'ordre 3. Alors, posons g de x, c exponentielle de x. On a, après, la formule de Taylor, alors fois, g de x, c égale g de 0, plus g de 0 en x. Alors, ça va donner quoi ? G de 0, donc il faut faire attention pour compléter le développement limité. Il faut donner normalement, g de 0, g de 0, de la dérivée seulement, de la dérivée troisième. Mais on sait que la dérivée de x, l'exponentielle de x, c'est elle-même. La même chose, la dérivée deuxième, c'est l'exponentielle. Et la dérivée troisième, c'est l'exponentielle de x. Donc, ça va donner quoi ? G prime en 0, c'est E à la distance 0, c'est 1. La même chose, g selon 0, c'est 1. Donc, le développement limité devient exponentielle de x, c'est égal au voisinage de 0 à 1. G de 0, c'est 1. G de 0, c'est 1. Plus x, plus 1,5 x carré, plus 1 sur 6. X à la puissance de 3, plus 1 sur 2. X à la puissance de 3. Le 3 factoriel, c'est 3 fois 2 fois 1. Donc, ça, c'est un développement limité à l'ordre 3 de la fonction exponentielle. Maintenant, on va déduire que f est dérivable. Alors, pour montrer que f est dérivable, il faut calculer la limite de taux de variation. On a quoi ? On a la limite de fpx moins 2 0, divisé par x moins 0 quand x tend vers 0. C'est la limite de l'exponentielle de x moins 1 sur x moins 1 divisé par x. Alors, tout calcul fait, donne l'exponentielle de x moins 1 moins x divisé par x carré. Je vais remplacer l'exponentielle par son développement. C'est 1 plus x, plus 1,5 x carré, plus 1 sur 3, x à la puissance de 3, 1 sur 6, x à la puissance de 3, plus taux de x à la puissance de 3, moins 1, moins x visé par x carré. Donc, le 1 va disparaître avec le 1, x avec le x, donc ça va donner quoi ? C'est la limite quand x tend vers 0,2, 1,5, plus 1 sur 6, x, plus, x à la puissance, je peux écrire ça comme, ça c'est quoi ? C'est un peu d'écrit comme x à la puissance 3 égale de x, et x à la puissance 3 divisé par x carré en reste x égale de x. Et ça est envers 1,000. Donc, fonction f est dérivable en 0, et le nombre dérivé en 0 est égal à 1,000. Passons maintenant à l'exercice suivant. Alors, ça c'est l'exercice 5. Alors, on cherche poids. Alors, dans l'exercice 5. Alors, donner un développement limité de f au voisinage de 0 à l'ordre 2. Donc, je peux appliquer directement la formule de Taylor. Alors, on a, d'après la formule de Taylor, on a f prime de x, c'est égal à f plus 0, plus f prime de 0, x, plus 2 factoriels, x. Alors, donc, f de x égale, alors je vais calculer la prime de 0. Avant de calculer la prime de 0, il faut calculer la dérivée en 0. Égal à combien ? C'est la dérivée de cette quantité. Je vais appliquer la formule. Il dit ça, c'est la dérivée de cette quantité. Dès qu'il est dérivable, c'est égal à cette quantité. Donc, ça va donner quoi ? La dérivée de 1 plus x, ça fait 1 sur 2 racines de 1 plus x, c'est égal à la quantité. Moins 1,5. Donc, ça va donner quoi ? Le f prime en 0, c'est 0. Maintenant, je redérive encore une fois cette fonction. Ça va donner quoi ? Alors, le 1,5, je vais dire c'est le 1,5, je vais appliquer cette formule. 1 sur i de x. La dérivée de cette quantité, c'est moins u prime de x divisé par u de x au carré. Donc, ça va donner quoi ? C'est moins racine de 1 plus x prime divisé par racine de 1 plus x au carré. Donc, au final, on trouve quoi ? C'est 1 sur 2 fois moins 1 sur 2 racine de 1 plus x divisé par 1 plus x. Donc, lorsque je remplace par 0, la dérivée de 0, ça va donner quoi ? 1,5 multiplié par moins 1,5 divisé par 0, c'est 1. Donc, au final, c'est moins 1 sur 4. Donc, je développe une unité de fx, c'est quoi ? f de 0, c'est 0, f prime de 0, c'est 0, et le reste, ça c'est 0. Ça, c'est égal à 0. Donc, il reste ça. Et ça, il y a combien ? C'est moins 1 sur 4. Divisé par 2, ça veut dire qu'il faut multiplier par 2. Moins 1 sur 8. Moins 1 sur 8. x carré plus 2 de 2, x carré. Ça veut dire qu'on diluide. Maintenant, on diluide l'équivalent de ça. Alors, qu'est-ce qu'on a montré ? On a la question 2. On a f de x, c'est équivalent, c'est égal à cette quantité. C'est égal à moins 1,5 x carré plus petit peu de x carré. Donc, le x, c'est équivalent, au voisinage de 0, moins 1 sur 8, x carré. Alors maintenant, on va calculer cette limite. La limite de racine de 1 plus x, moins 1, moins x sur 2, divisé par x ln de 1, plus x, 2x, pardon, pour x termes de 0, égale. On a montré que... Alors, ça, cette quantité, c'est quoi ? Cette quantité n'a rien d'autre que la quantité. Ça veut dire que c'est f de x. Et f de x, on a montré quoi ? qu'elle est équivalente à moins 1 sur 8 x au carré. Mais, cette quantité, c'est en lice x, cette quantité, elle est équivalente à moins 2x, puisque le 2x est envers 0 quand x est envers 0. Donc, elle reste quoi ? Un moins 1 sur 8 fois x carré, divisé par 2x carré. Après simplification, on trouve que c'est moins 1 sur 16. Maintenant, on passe à... le dernier exercice. Alors, qu'est-ce que c'est la dernière exercice ? En utilisant la règle de Petal, on va calculer cette limite. Alors, la limite de ln de 1 plus exponentiel de x moins ln de 2 moins x sur 2 divisé par x au carré quand x tombe vers 0. Ça, c'est quoi ? C'est la limite quand x tombe vers 0 de la dérivée, puisque normalement, lorsqu'on remplace par 0, on trouve 0 divisé par 0. C'est une forme indéterminée. La dérivée de ça, c'est 1 plus 1 divisé par... C'est l'exponentiel de x divisé par 1 exp. moins 1 demi divisé par 2x. Donc, si on remplace par 0, on trouve encore une fois une forme indéterminée. On redérive. Alors, la limite quand x tombe vers 0 de 2x, c'est 2. Mais la dérivée de moins 1 demi, c'est 0. La dérivée de cette quantité, c'est... on trouve que c'est l'exponentiel de x divisé par 1 plus exponentiel de x qui est tout au carré. Donc, on remplace. On trouve quoi ? C'est 1 divisé par 0, c'est 1 plus 2. Au carré, ça fait 4. Divisé par 2. Donc, au final, c'est 1 sur 8. Alors, maintenant, on va passer à notre question. Alors, qu'est-ce qu'il dit votre question ? Soit f, la fonction définie par f de x égale ln de 1 plus exponentiel de x donner un développement limité à l'ordre 3 de f au voisinage de 0. Donc, la même chose. Donc, 2a on a d'après Taylor de x égale f de 0 plus f prime de 0 par x plus la dérivée de 0 en 0 divisé par 2 factoriel x au carré plus la dérivée troisième en 0 divisé par 3 factoriel x à 203 plus c'est tout de x à 203. Alors, je dérive f je trouve c'est l'exponentiel de x divisé par 1 plus l'exponentiel de x donc ça va donner donc ça va donner un demi. C'est ça que on va dériver ce monde de x donc normalement c'est l'exponentiel de x divisé par 1 plus l'exponentiel de x au carré donc ça va donner ça c'est un demi pour f prime de 0 alors f seconde de 0 c'est 1 sur 4 Maintenant, je dois calculer la dérivée troisième en x ça veut dire la dérivée de cette quantité c'est l'exponentiel de x 1 plus l'exponentiel de x plutôt au carré moins la dérivée de ça c'est 2 fois l'exponentiel de x fois 1 plus l'exponentiel de x multiplié par l'exponentiel de x divisé par 1 plus l'exponentiel de x le tout à la puissance 4 alors je remplace f dérivée troisième en 0 0 ça c'est 1 ça c'est 1 plus 1 au carré ça fait 4 moins 2 fois 0 e à la puissance 0 c'est 1 e à la puissance 0 c'est 1 1 plus 1 ça fait 2 divisé par 2 à la puissance 0 c'est 1 1 plus 1 2 à la puissance 4 le résultat c'est 1 donc f de x s'écrit donc f de 0 on remplace dans f c'est log de 2 plus f prime de 0 c'est 1 demi x plus f prime seconde 0 c'est 1 sur 4 donc plus 1 sur 8 x au carré cette quantité c'est 0 donc on n'a pas de x carré plus des taux de x à la puissance 3 c'est ça que nous développons la limite alors on va trouver maintenant on retrouve la limite alors on doit recalculer la limite on va on cherche à trouver la même chose alors ça me donne quoi ici alors je recalcule la limite la limite c'était quoi c'est la limite de ln de 1 plus exponentiel de x moins ln de 2 moins x sur 2 divisé par x carré je vais utiliser cette fois l'équivalence alors j'ai quoi j'ai ln de 1 plus exponentiel de x égal ln de 2 plus x sur 2 plus x carré sur 8 plus taux de x carré sur 3 alors si je transforme ce nombre à l'autre côté ça ça va donner moins plus et moins égal à ça donc ça veut dire quoi ça je peux utiliser un équivalent de cette fonction cette fonction équivalent à cette fonction au sinage de 0 donc je peux écrire ça égal c'est la limite de 1 sur 8 x carré divisé par x carré quand x tend vers 0 donc très simple c'est 1 sur 8 donc le même résultat voilà c'est la fin de corriger de la série 3 donc on va essayer dans les prochains jours de corriger le contrôle et bon courage pour tout le monde à bientôt